Les sites de Kimbondo laissés par deux belges et légués au ministère de l'Urbanisme et Habitat avant l'indépendance est actuellement menacé de spoliation. Le ministre des tutelles est descendu sur place pour vérifier le fait. La ville de Kikwit, éclairée et ce après plusieurs années sans électricité, grâce à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola, la population remercie le chef de l'État pour cette action salvatrice. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale. La mission de la police nationale congolaise est en nombre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chakman Chabani, a fait la ronde de quelques souciates de la police nationale congolaise et ce afin de s'enquérir du fonctionnement et autres réalités sur terrain suivant. Fungula à Liwala où le groupe mobile d'intervention rapide Kinwest a été inspecté en passant par le point chaud à Sousa dans la commune de Kassavobo. Cette tournée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Chakman Chabani, a été une occasion pour palper du doigt toutes les réalités de quelques structures de la police nationale congolaise à Kinshasa. Dans cette visite d'inspection, le commissaire divisionnaire adjoint Bleski Limbalimba a été associé au souciate et commissariat de la commune de Bumbu. Le major Kati a présenté les rapports sur le fonctionnement de ces postes sous son commandement. Les doléances axées sur l'appui des différentes natures pour faire face au défi sécuritaire au souciate de l'avenir Linguessa, au croisement des avenues Nguerengiri. Gambela, assélu de Nguenza Nguerengiri et Linguessa, constat l'abandon de postes. Le patron de la Sécurité nationale a affiché ses comportements, suivi des instructions sous le projecteur du patron de la Sécurité. Également, le poste de la police de circulation routière au croisement des avenues Nguerengiri. Gambela et Linguessa, les souciates de Makala Nguenza et de Mboli, à Yolonor, dans la commune de Kalamou. A cette étape, le commandant Makassani Romain, de ses souciates de Mboli, a également établi son rapport de travail. Ces derniers ont exprimé et démontré au patron de la Sécurité nationale leur dévouement et engagement de servir le pays sous les drapeaux avant de lui demander les renforcements de la logistique pour un meilleur rendement. Au terme de cette tournée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshavani, attend voir des informations sur le quotidien du fonctionnement de certains postes et structures de la police nationale congolaise de la ville, province Kinshasa. Et au chapitre de la Sécurité, notez également que la quiétude de paisibles citoyens congolais vivant dans la commune de Ngalima, plus précisément au quartier d'Elvaux-Épigeon, est menacé par les bandits armés. À main armée, la population lance ainsi un cri d'alarme aux autorités compétentes pour sécuriser ce quartier. Au quartier d'Elvaux-Épigeon, dans la commune de Ngalima, dans la ville-province Kinshasa, la population vit dans la psychose. Chaque nuit, une vingtaine de bandits armés armés, munis d'armes de guerre et d'armes blanches, notamment les machettes, les burins, les moellons et autres, font des incursions pour faire les cambriolages. Ils opèrent entre 2h et 3h du matin, selon les victimes, qui ont préféré garder leur anonymat pour des raisons de sécurité. Leur mode opératoire s'est barricadé avec des fils, les portails des voisins, des parcelles ciblées. Pour pénétrer dans leur maison, ils cassent les vitres et les serrures à l'aide des gros moellons et des burins et obligent leurs victimes à ouvrir leurs portes. Les récentes victimes, c'étaient les occupants de l'avenue Makassila, à quelques kilomètres de la maternité d'Elvaux. Dans leur forfait, ils ont blessé quelques personnes. À l'appel d'un voisin des parcelles ciblées à la police d'Elvaux, avec les numéros 112, les victimes ont eu la vie sauve grâce à l'intervention musclée de la police d'Elvaux. Les occupants de ces quartiers sollicitent des autorités municipales d'évacuer des débits de boissons, de whisky et de drogue qui sont aux alentours de leurs parcelles. Ils sollicitent le renforcement de la sécurité du quartier. « Pakadjouma, ces quartiers, peuplés et mal réputés, n'est pas du tout abandonné comme le pensent ses occupants. C'est la déclaration du vice-ministre en charge de l'intérieur qui a effectué une descente dernièrement pour visiter le rescapé de l'incendie survenu sur le lieu. La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ces cadres que la vice-ministre de l'intérieur, sécurité et décentralisation et Jeunitier Lakamba s'est rendu au quartier Pakadjouma Limité pour une visite de réconfort au rescapé du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. Les chefs de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi, Tchilombo et le gouvernement dirigé par Mama Judith Souminois ne vous a pas abandonné. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état des lieux après cet incendie. » Un moment fort en émotion pour la population de ce coin qui a remercié sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour cette consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement central venir à Pakadjouma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'intérieur pour cette visite de réconfort. « Nous sommes contents de cette visite de réconfort. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie. » Profitant de cette descente, la vice-ministre Eugenie Thielakamba a également visité les sous-commissariats de la police Pakadjouma. Saut place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle. Hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Notez aussi que le nettoyage de la ville a commencé avec l'opération coup de poing. Le samedi dernier, le gouverneur de la ville était dans la commune de Kitambo-et-Limité pour superviser l'évacuation des immondations. Lancer dans le cadre de l'opération coup de poing, ses travaux de curage participent à l'évacuation des plus de 3,4 millions de tonnes de déchets et anticipent les inondations dans la ville de Kinshasa. La décharge de pirates de Kitambo sur l'avenue Ouyua a enregistré la salve de tractopelle pour la saignir. Les ponts forgerants à Funa et les premières rues à Limité étaient des parfaites illustrations de la constipation qui étouffait Kinshasa. Supervisant ce grand balayage, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, sensibilise en même temps les Kinoises et Kinois pour une prise de conscience collective afin d'éradiquer l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je voudrais que tous qui nous comprennent que la guerre est totale contre l'insalubrité et les immondices. L'insalubrité est une question de santé publique. Avec une population pas en bonne santé, l'impact est direct sur l'économie nationale. Tout le monde doit revoir sa gestion des déchets depuis son ménage jusqu'à la décharge. Dans la foulée, le premier citoyen de la ville a mis en exergue la nécessité de définir une politique sérieuse d'assainissement de la ville afin de trouver des solutions structurelles aux problèmes d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La détermination est maximale. Pour que la ville se nettoie, les vice-gouverneurs Edi Yelli, les ministres provinciaux, les experts environnementaux ont accompagné le gouverneur Daniel Bumba Loubaki dans cette ronde de supervision de l'évacuation des déchets dans la ville de Kinshasa. Et si vous ne le savez pas, notez que le site Kimbondo, laissé par le Belge et légué au ministère de l'Ubarnisme et Habitat avant l'indépendance, contient près de 150 villas. Malheur de constater qu'à ce jour, ce site est spolié par des unciviques. Le ministre des tutelles a fait une descente sur place pour vérifier le fait. L'État congolais est déterminé à récupérer les biens immobiliers de l'État à l'image des 149 villas laissées par les colons belges au sein du site de Kimbondo dans la commune de Mongafoula. Les modalités pratiques de cette mesure a conduit le ministre de l'Ubarnisme et Habitat, Crispin Badupandou, sur les terrains pour inventorier ces biens pollués sur base de titres fonciers illégaux. Nous allons réactiver la commission ensemble au niveau du gouvernement. Nous allons mettre en place une commission interministérielle, inter-service, pour que finalement nous puissions inventorier et récupérer les immeubles qui appartiennent à l'État. L'État ne meurt jamais. Je suis sidéré de constater que les gens se permettent quand même de piétiner ce qui appartient à l'État. Ces sites de Kimbondo n'est qu'un cas parmi tant d'autres, étant donné que cette situation mérite le regard de l'État, car nul ne peut se prévaloir, se polluer le bien de l'État. Dorénavant, les centres communautaires de Kabanda et Tulengue seront gérés par le diocèse de Mbujimaï. La cérémonie de remise de ce centre, bien équipé, a été présidée par le gouverneur Tukasay Orihantala. Inauguration entre les deux centres communautaires, Joseph Kabénile Kassongo dans le territoire de Katanda et Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo à Tchipouka dans le territoire de Tchilingue. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Bouacapo, en présence de plusieurs autorités provinciales. Après le mot de bienvenue, l'ingénieur entrepreneur de l'entreprise SRP de la Russie a confirmé que chaque centre est composé de salles de classe équipées en bancs pipitres et des tableaux, une salle informatique équipée, un terrain de football, un point d'eau et un bâtiment pour le dispensaire. Mgr Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga a dit dans son discours que ces centres communautaires sont confiés au diocèse de Mboujimaï par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. L'évêque du lieu a enchéri qu'il fera de ces centres une école d'élite, comme le veut le président de la République. Nous avons pensé faire de ces bâtiments, de ces centres, des écoles d'élite, mais des élites locales, des centres de ceux qui sont là et qui doivent être bien formés. Nous voulons vraiment localement former des élites, mais qui viennent, qui sortent du terroir. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouacapo a remercié le chef de l'État qui a financé la construction de ces bijoux avant de s'adresser à la population. J'invite toute la population de la cité de Katanda et de ses environs, qui en sont bénéficiaires, déguiser le sens de la paix, de la véritable réconciliation et du respect des biens d'intérêts communs. C'est par une visite guidée que cette manifestation s'est clôturée dans une ambiance festive. Après plusieurs années dans le noir, la ville de Kikwit éclairisse le résultat de la fin de travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola. En passant par Gungu et Idiofa, nous sommes là dans la province du Quilou. Les habitants satisfaits n'ont pas tari des loges face à cette action salvatrice du chef de l'État avec l'intervention d'un fils de terroir, Tchatchoumbala Kachogui, suivant. Ouf de soulagement pour la population de Kikwit. Après l'étape de test et essai concluant, le barrage hydroélectrique de Kakobola est en mesure de desservir en électricité les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwit, dans la province du Quilou. Les travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola-Kikwit, en passant par Gungu et Idiofa, sont arrivés à leur terme. Prêve de la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers les six engagements, parmi lesquels plus d'accès aux services de base. Après plusieurs années sans électricité, la population de ces coins a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très contents. Nous avons été mentis durant plusieurs années après avoir voté des personnes qui n'ont rien fait. Le président Félix vient de répondre à notre demande. La desserte en électricité est une réalité à Kikwit. Une lueur d'espoir pour la population qui tient au développement de sa contrée grâce au retour de l'électricité avec l'intervention d'un d'office de terroir et collaborateur de chef de l'État, Tchatchoumbala Kachougi. Bonne nouvelle pour les étudiants de Goma qui verront bientôt le bus transacadémien circuler en Orkivu. Le DG de cet établissement séjourne à Goma pour solliciter l'adhésion de chefs d'établissement supérieurs et universitaires et l'accompagnement des autorités provinciales pour le déploiement de ce bus dans cette partie de la République démocratique du Congo. Autre sa vocation touristique, la province du Nord Kivu est aussi une province intellectuelle. La ville de Goma, son chef lueur, égorge quelques universités et instituts supérieurs qui encadrent les étudiants. Ils sont souvent confrontés aux problèmes des mobilités. Et pour rendre palpable la vision du chef de l'État, Félix Antoine, Tchatchoumbala Kachougi, le directeur général des transacadémiens Georges Ngué-Lodanga s'est rendu dans cette ville pittoresque Goma. Il apporte une bonne nouvelle, celle d'étendre les activités de cet établissement public des transports en commun pour les étudiants au prix préférentiel dans le Nord Kivu. Il rencontre sur place le recteur Mouindo de l'Université de Goma qui représente les chefs des établissements supérieurs et universitaires avec qui ils partagent cette vision. Nous sommes donc porteurs de ces messages pour dire que dans un bref délai, les amis de Goma vont pouvoir bénéficier des bus transacadémiens. Mais évidemment, cette fois-ci, nous sommes venus pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial. Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a un besoin qui est des bus pour l'étudiant au Nord Kivu. Nous apprécions à juste titre d'abord la voirie urbaine, l'état de route. Mais ce qui est vrai, nous constatons que bon nombre des sites universitaires sont en dehors de la ville. Ce qui fait que le besoin en transport est donc une réalité aussi à Goma. Très satisfait, le recteur de l'Université de Goma garde sa nette reconnaissance à l'endroit de l'initiateur des transacadémiens, le chef de l'État, Félix Antoine Etchisekedi, avant de faire visiter l'enceinte de l'Inigo à son hôte. Le numéro 1 des transacadémiens qui a présenté ce projet aux autorités militaires de la province du Nord Kivu se félicite de l'air adhésion et accompagnement pour que des bus transacadémiens soient déployés au Nord Kivu et à Goma le plus rapidement possible. La structure TTGECO pense aux élèves à la veille de la rentrée scolaire ceux vivant dans la commune d'Ingalima ont bénéficié des objets scolaires dont de cette structure. Joséphine Liundo pour le reportage. Ils ont été réconfortés en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Ce parent est enfant venu des quatre coins de la commune d'Ingalima ont reçu des objets classiques question de souvenirs tant soit peu aux besoins de ces derniers. Près de 300 familles sont bénéficiaires de ces dons de la structure TTGECO une initiative qui tombe à point nommé. Le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement. C'est une initiative allouée. Il faut soutenir ce genre d'accès. L'hôpital n'est pas à la maquillère. Je vais dire qu'elle est qu'elle n'est pas parce qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est pour étudier et pour faire avec ça. Ce geste de générosité intervient après un travail de prospection sur le terrain de l'équipe de TTGECO. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs familles qui souffrent, qu'il y a les orphelins qui sont là, qu'il n'y a personne pour les spolariser pour leur venir en aide. C'est pour cela, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit d'accompagner les parents et aussi d'accompagner ces orphelins à l'école. C'est depuis 2017 que l'association TTGECO apporte de l'aide aux orphelins et famille dominée de plusieurs quartiers de la circonscription de l'Ukonga. La firme chinoise Lu Kong Technologie ensemble avec l'Agence nationale de l'environnement pour améliorer la valeur des actifs en carbone. Le DG de cette entreprise Dolphin Lama au Niangonga a eu une réunion avec cette firme chinoise sur le projet de déploiement de dernières technologies sur l'utilisation de satellites et ce, afin de gérer et surveiller la séquestration du carbone en République démocratique du Congo. 2 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe que cette firme chinoise spécialisée dans l'environnement compte allouer pour la République démocratique du Congo. Ces Chinois ont exprimé leur volonté auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'environnement. À terme, ce projet va générer 450 000 emplois. En plus, les experts chinois vont amener les technologies récentes ainsi que l'utilisation de satellites pour gérer et surveiller la séquestration de carbone sur le territoire national. Ces projets vont améliorer la valeur des actifs en carbone. Les experts chinois expliquent le bien fondé de ces projets. Ce contrat va permettre que l'ABC puisse payer ses dettes et puisse emprimer plus de 400 000 personnes. Ça a beaucoup de bénéfices et vraiment, ce n'est que le débit. Merci beaucoup à son excellence, monsieur le président, pour pouvoir accueillir ses projets. La partie congolaise estime que ce projet a une valeur ajoutée sur la lutte contre le changement climatique. Nous remercions le président de la République pour son soutien à ce grand projet qui a une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous, qui ne sommes là que pour accompagner la vision du chef de l'État, nous nous sommes mis au travail pour arriver à la signature de ce document. Ces partenariats ouvrent au pays sa souveraineté sur ses actifs en carbone et permettra au pays d'entrer en possession de fonds pour lutter contre le changement climatique. En prélude de la 7e conférence nationale sur des nouvelles normes d'audite interne, l'ANEP avec l'Institut des auditeurs internes du Congo ont procédé à la sensibilisation des auditeurs des entreprises de l'État pour un renforcement de capacité. Parler de normes, c'est évoquer inéluctablement le 15 principes directeurs qui permettent un audit interne efficace. En République démocratique du Congo, l'Institut des auditeurs internes du Congo se prépare déjà pour la 7e conférence nationale destinée au renforcement des capacités de professionnels de l'audit sur des nouvelles normes d'audit internes et de la valeur ajoutée dans les institutions du secteur public ainsi que dans l'organisation du secteur privé. Le président de l'IA Congo Alain Serge Loubello ensemble avec l'administrateur secrétaire exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, Patrick N'Goulou sensibilise les auditeurs des entreprises. Voilà, les nouvelles normes d'audit interne remplacent ou remplaceront les anciennes. Donc, les anciennes étaient appelées cadre des références internationales pour les pratiques professionnelles de l'audit interne qu'on connaissait sous le nom des CRIP. et puis, actuellement, ces CRIP-là a évolué pour intégrer une grande partie des activités dans les secteurs publics, mais également la responsabilité de l'auditeur interne est accrue du fait qu'il y a des activités colléguées aux autres fonctions qui ne maîtrisaient pas bien les aspirations ou les activités qui devraient être menées au niveau de l'audit interne. Donc, ces nouvelles normes intègrent plus la partie secteur public parce que ces secteurs qui sont porteurs qui s'occupent des bien-êtres des communautés ne doivent pas être laissés à la traîne. Pour intégrer ces principes dans leur ADN scientifique, c'est du 22 au 24 août que les auditeurs des entreprises de l'État congolais seront suffisamment outillés sur des nouvelles normes de l'audit interne. Cap vers le sud Kivu pour vous apprendre que c'est Alexandre Kabaret Rougé Manési qui est le nouveau Moami de Kabaret. Son intronisation a eu lieu le samedi dernier dans la cour royale de Siruga en territoire de Kabaret. Plusieurs personnalités dont les Bami des Kahélé, Louinja, Boringa et le grand notable de Bouchy, Norbert Basenghizi, ont pris part à cette cérémonie. au rythme du tambour traditionnel sous les pas des dons d'Entolé. Les notables du Bouchy, Norbert Basenghizi Katitima exprime son soutien au nouveau Moami de Kabaret en remplacement du grand Baoba des Rougé Manési II. Joyeux, le sénateur Basenghizi Katitima apporte le message de félicitations et d'encouragement du Moami Kaziba et des autres sénateurs du sud que vous au nouveau Nabouchi. Occasion pour le sénateur de rassurer de son accompagnement au nouveau Moami dans toutes ses initiatives pour la paix, l'unité, la stabilité et le développement de cette entité. Je suis venu ici comme fils du Bouchy. C'est donc une visite de paix et de solidarité et aussi de félicitations et d'encouragement à ces nouveaux Moami qui est notre Moami à tous. Dans sa jube Sierre, l'homme voué au développement Basenghizi Katitima offre au Nabouchi 4000 plantiles, 1400 ou soit 100 par groupe non en ciquet de vache. A cet effet, les leaders du Bouchy appellent la population et les hommes politiques, les religieux et les acteurs sociaux à l'unité autour du Moami pour un cabaret fort et prospère. Toute la population est cabaret et nous c'est vous dans l'unité. C'est moi qui suis l'homme de l'unité de tous les leaders. On voudrait voir un cabaret unif. Signalons que ces cérémonies culturelles ont connu la participation de plusieurs personnalités dont le député et le cadre militant et sympathisant de la NCE, un parti politique de l'Union sacrée de la nation et qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qui dit. Au chapitre de parti politique, retenez que la commission chargée de l'identification de membres de la convention démocratique du parti CDP de l'UDPS est au état pied d'œuvre. Le président de cette commission a annoncé le début de consultation pour la désignation de personnalité par province. Alain Bicay, nous en dit l'homme. A chaque session, le bureau de la CDP s'est rénouvelle. C'est parti avec la commission d'identification des membres de la convention démocratique du parti CDP, organe de concertation du parti présidentiel pour la session inaugurale de la législature 2023-2028. Dans une méthode pédagogique, le secrétaire général adjoint et coordonnateur de cette commission, Godefroy Stanislas Chimanga, est revenu sur la compétence de l'organe qui peut convoquer ses assises. La compétence de convoquer la session inaugurale au début de la législature pour cet organe appelé CDP, cette compétence est dévolue au président du parti et les prérogatives du président du parti sont actuellement exercées par une personne qui a reçu cela du congrès. C'était aussi l'occasion pour Godefroy Stanislas d'annoncer le début des consultations ce dimanche. Dimanche 18 août, il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon les attributions de l'autorité. La liste n'est pas exhaustive. Mesdames et messieurs, ce journal de Mamita Bangulu en parfaite collaboration avec Jonathan Moubalama prend fin. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le site Kimbondo laissé par le Belge est légué au ministère de l'Urbanisme et Habitat avant l'indépendance et actuellement menacé de spoliation. Le ministre de Tutelle est descendu sur place pour vérifier le fait. La ville de Kikwit éclairée après plusieurs années sans électricité grâce à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola. La population remercie le chef de l'État pour cette promesse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La partie technique a été assurée par José Dimoné-Kenné et Mille Zola et Alain Soudi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé à 13h30 dans une présentation de Lisette Tonsakala. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Yves Sikila et Christelle Tendo pour la suite de nos programmes sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada